yo les gars c'est une host dans cette vidéo je vais vous montrer une des meilleurs game pass que j'écrive sur bloc fruit dans laquelle les gens ne trouvent pas qu'il est très utile je parle du game pass qui s'appelle stockage fruit bref je vais vous montrer ma progression de cette game pass et comment j'ai fait pour en obtenir autant sur ce je vous dis bon visionnage avant d'aller plus loin je vais d'abord vous montrer comment faire pour acheter cette game pass si vous préférez l'acheter par vous même vous allez sur menu puis shop puis vous descendez juste un petit peu en bas vous allez voir une des game pass qui coûte 400 robust qui s'appelle plus en storage du coup si vous voulez l'acheter vous l'appuyer ainsi ça sera marqué buy donc du coup là vous allez appuyer sur buy une fois que vous aurez appuyer sur buy après vous allez acheter avec vos propres robux mais aussi vous pouvez l'acheter pour le mettre dans votre inventaire afin de le trader plus tard mais sauf si vous appuyez sur gif au lieu de buy a few moments later je me souviens encore lorsque l'update 15 venait de sortir sur bloc fruit à ce moment-là le troisième monde était créé mais aussi le level max était 2000 j'avais deux éventaires parce que j'en avais acheté une et je pense qu'à ce moment-là je ne m'appelais pas encore tuinost many months later dans une de mes vidéos qui se nomme j'ai reçu le meilleur fruit pour farm sur bloc fruit on m'en avait offert une de ces game pass qui se nomme plus un storage et il s'agissait de mon 9e stockage fruit donc du coup du troisième au huitième stockage fruit j'ai pas pu les enregistrer c'est pour ça qu'ils ne sauront pas dans cette vidéo bref après avoir négocié avec pas mal de gens pour trouver des gens qui avaient de stockage fruit parce que moi personnellement je ne voulais pas l'acheter mais je cherchais des gens qui pouvaient me les trade car dans mon inventaire j'avais déjà presque tous les fruits donc cependant plusieurs personnes m'avaient fait pas mal d'offres cependant comme vous pouvez le voir là j'ai sacrifié un shadow un venom pour en avoir une donc du coup il s'agissait de mon dixième ce qui était carrément énorme pour moi de la même journée il y avait aussi une autre personne qui était venue à ce moment là il m'a reçu donné une et j'ai sacrifié aussi pas mal de fruits cette fois ci c'était pas le shadow et venom mais c'était plutôt shadow et soul soul que vous connaissez le fruit de l'âme sur ce j'avais 11 storage quand je suis parti dans mon éventaire afin de vérifier j'y croyais pas mes yeux j'étais tellement choqué que c'était marqué 11 je pensais pas que je pouvais en avoir autant 3 days later trois jours plus tard je suis revenu au café afin d'attendre que quelqu'un vient me trade ce genre de choses donc du coup il y avait un mec qui était venu cette fois ci il m'a donné deux stocks à choix mais sauf que lorsque je lui ai demandé ce qu'il voulait il m'a dit de mettre n'importe quoi du coup moi je lui ai mis des bonnes offres afin de ne pas lui requêter vu qu'il m'avait quand même mis deux et qu'on peut le voir j'ai donné un dragon un soul et un doublé qui se nomme pas en france et lorsque le compte à rebours était en train de descendre j'avais peur qu'il annule de base c'était moi qui venait de me faire arnaquer mais j'avais l'impression de l'arnaquer lui même parce qu'il était en train de me donner quand même deux stockages et là j'ai vu qu'il s'est marqué 12 et 13 ce qu'ils ont suivi les deux le deuxième et le treizième dès lors je voulais aller dans mon éventaire mais j'ai fait un petit détour parce que j'ai vu que quelqu'un me parler et dans ce même serveur qu'on pouvait l'apercevoir un autre mec voulait aussi me donner ou plutôt dire il voulait plutôt me trade le stockage fruit mais lorsque je lui ai demandé ce qu'il voulait en retour j'ai vu que dans le chat il a marqué qu'il voulait un dragon ou un soul enfin c'était plutôt un dragon et un soul dans ma tête j'étais en train de me dire est ce qu'il veut vraiment m'arnaquer parce que si je dois donner un dragon et un soul ça ne mérite pas un stockage mais ça mérite plutôt un dark blade donc je lui ai plutôt fait l'offre que j'avais fait aux 10e personne ou plutôt dire aux 11e personne c'est à dire le fruit de soul et aussi le shadow donc j'avais un petit peu peur qu'elle refuse même si à chaque fois comme d'habitude je me fais arnaquer moi-même tout en arnaquant les gens que je trade donc j'ai vu que c'était marqué 14 donc du coup il s'agissait de mon 14e stockage fruit et à ce moment là j'ai profité pour écrire un peu 14 du coup à ce moment là je me suis précipité pour aller voir dans mon inventaire c'était bien marqué 14 et donc du coup c'était le cas j'ai beau aussi vérifier que j'avais aussi pas mal de fruits afin de pouvoir augmenter d'autres stockages et j'ai remarqué que j'avais pas mal de fruits d'après les rumeurs si tu fais ça à 3 heures du matin tu auras la même chance que moi cela faisait déjà 20 secondes que j'étais assis sur cette chaise donc du coup un mec est venu afin de pouvoir me trahir de quelque chose de très spécial qui était encore une fois le stockage fruit mais sauf que pour moi je ne l'ai pas donné quelque chose d'énorme sauf que du coup il a accepté de faire ce trade et que j'étais vraiment content donc du coup il s'agissait de mon 15e fruit stockage mais avant de quitter le serveur j'ai juste profité de lui dire merci après avoir eu le 15e stockage fruit j'ai oublié de record le 16e mais sauf que je n'ai pas pu oublier le prochain parce que je me suis mis en avance afin de pouvoir le faire donc le mec il avait mis un stockage fruit ce qui était quand même cool pour moi donc je lui ai mis pas mal de fruits enfin de fruits plutôt balèzes qui étaient le fruit de bouddha et le fruit de doug ce qu'il y a bien mis et actuellement c'était mon 17e stockage fruit dès lors lorsque je suis parti dans mon éventaire pour vérifier comme d'habitude j'ai vu que c'était marqué 17 et à ce moment là j'étais très content d'avoir atteint ce niveau de stockage j'avoue c'est bien d'avoir des stockage fruit mais le problème c'est que tu gaspilles des meilleurs fruits afin d'obtenir ce genre de choses du coup encore une fois comme d'habitude j'ai sacrifié l'une de mes plus belles fruits qui avaient le fruit de venom et le fruit de shadow pour obtenir une nouvelle stockage ou plutôt dire un nouveau stockage et lorsque c'est enfin fini j'ai vu que c'était marqué 18 cependant je suis directement parti dans mon éventaire afin de vérifier que c'était bien et bel le 18e et c'était bien marqué 18 donc j'étais enfin soulagé d'avoir une 18e stockage parmi tous les trades que j'ai fait jusqu'à présent celle ci était très différente des autres car celle ci vous allez un peu entendre les gens dans laquelle j'étais en train de traiter avec eux je veux bien attendu moi ce que tu as au pire il a tous les fruits là tous les fruits là ah ouais est-ce que tu commette poids avec doug ok ok quoi et qu'on se l'a mal écrit et que j'ai compris qu'avec à la chambre du film je ne sais pas si tu m'êtes d'accord mais genre juste juste venom et puis et puis et puis juste ça juste ça allez let's go bah il était trop gentil je crois que je t'adore tout le monde il ya rien de rien bien 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 non t'as plus 20 stockage ah ouais c'est énorme c'était l'objectif ouais oui bon les gars voilà un objectif que j'ai atteint qui était d'avoir 20 fruits de storage mais d'ailleurs j'ai oublié de vous dire aussi que durant le live que j'ai fait récemment un admin qui se trouve dans mon cerveau d'escardo avait accepté de me donner un fruit de storage ce qui m'a monté à 21 fruits de storage donc ce qui signifie que tous les fruits je peux les avoir 21 fois bon les gars maintenant que j'ai eu les 21 fruits de stockage ça va être plutôt de remplir les fruits de dragon sur ce si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas de lâcher un petit like un petit commentaire et aussi à partager la vidéo mais le plus important de tout ça c'est de vous abonner sur on se retrouve dans une prochaine vidéo ciao ciao